Dans la vie, il y a le baron de la drague, il y a le baron des tacos, moi je suis le baron des tacos, vous le savez très bien, j'ai fait trop de tacos dans ma vie, enfin bref Yo la famille, c'est le WackenF2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part, ça va super Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire une recette tacos très spéciale On va faire ma 1100ème recette tacos aujourd'hui dans cette vidéo Parce que vous le savez, moi j'ai voulu dire tout type de tacos, des tacos femmes, des tacos hétéros, les tacos du grand-père à Farid Enfin vraiment, on a fait tout type de tacos sur ma chaîne, vous le savez très bien Mais il y a un tacos qu'on a jamais fait et vraiment qui m'intrigue et que je voulais absolument faire dans cette vidéo Comme vous le savez, moi je suis un mec, je kiffe quick parce que voilà, c'est un fast-food halal, etc Contrairement à McDo, Burger King, etc, en France, ils ont des fast-food halal quick Et du coup, je me suis dit, moi qui suis fan de quick, pourquoi pas faire un tacos avec des ingrédients 100% qui viennent de quick Donc en gros, on va faire un tacos 100% de chez quick la famille Donc c'est très simple, je suis allé au quick des Champs-Elysées J'ai acheté pas mal d'ingrédients quick, des burgers, des petits accompagnements, etc Histoire de composer un tacos avec, donc un tacos quick, c'est parti, on va faire ça dans cette vidéo Maximum de like, si tu veux pas qu'il y ait un monstre qui vient chez toi le soir te manger les pieds, tu connais Bref, c'est parti la famille, je vais vous montrer l'atelier pour faire ce tacos 100% quick Ohlala, je sens qu'il va péter sa grand-mère l'huître, il fait des roues arrière en crosse Alors, regardez-moi ça, on a fait un vrai truc, eh frère, ohlala, c'est plus le Roca 9-2, c'est Top Chef, Michael Vous avez vu ou pas, on a fait un vrai atelier, et carrément j'ai pris un couteau, il coupe archi bien C'est un shuriken le bail, c'est des bails de Naruto, enfin c'est un couteau, il coupe archi bien En plus il est super beau, on a pris la pâte à tacos, les bols pour mettre les ingrédients quick Et là, on a la commande quick, regardez, la commande quick, ils sont un peu comme Burger King maintenant Ils les mettent dans des boîtes comme ça là, donc ça a l'air d'être incroyable Donc c'est parti, dans un premier temps, je vais montrer les ingrédients quick avec lesquels on va faire les tacos Parce que je pense que c'est ça le plus intéressant à savoir quand même Allez, c'est parti, on va déballer du coup le contenu quick Donc franchement j'ai pris pas mal de choses, histoire de faire un tacos assez garni, déjà une boîte, deux boîtes Ça c'est deux sandwiches de chez quick, vous le savez, ça se voit aux boîtes Des boîtes rectangulaires comme le crâne Mbappé Ensuite on a un pistaché, un deuxième espèce de pistaché Avec les sauces qu'on va mettre dans le tacos, donc ça va être les sauces giant, des sauces de chez quick Je trouve super stylé l'emballage des sauces quick, voilà, il est mieux que McDo, etc. je trouve Et après on a des autres sauces, on a de la sauce fromage, ça ça va être pour le tacos, voilà, on fait pas les choses à moitié En vrai quick ils devraient faire des tacos, ils ont de la sauce fromage, c'est un truc d'autre Du coup, on va déballer burger par burger, déjà le premier burger qu'est-ce qu'on a ? Donc le premier burger qu'on va couper en petit morceau pour le mettre dans le tacos, c'est quoi ? Et bah c'est tout simplement l'incontournable long chicken, donc j'ai pris des classiques de quick Le long chicken c'est quoi ? C'est un sandwich avec une galette de poulet cheddar et de la sauce poivre par dessus Enfin c'est un burger qui est incontournable de chez quick, voilà Après j'ai pris un long aussi, un autre long, mais par contre celui-là c'est le long bœuf Le long bœuf c'est quoi ? C'est à base de steak, voilà On va essayer d'insérer les steaks à l'intérieur du taco spécial quick avec du bacon de poulet ou de dinde, je sais plus Voilà, voilà, ça c'est pour les sandwichs Ensuite, bah bien évidemment dans les tacos en général il y a des frites, sauf que nous on va pas mettre des frites Parce que quick ils font des trucs autres que les frites, ils font des rostics Donc j'ai pris des rostics à base de sauce fromagère Donc voilà cheddar, franchement c'est magnifique, ça va faire un taco, c'est incroyable je pense Et après j'ai pris aussi une petite dose, j'ai pris simplement des espèces de bâtonnets de poulet En fait quick ils font des bâtonnets de poulet, ça a l'air d'être pas mal C'est comme de négat un peu mais c'est mieux que de négat, des petits bâtonnets de poulet comme ça Et voilà pour ce qu'on va mettre dans le tacos Alors la famille première étape, on va couper les bâtonnets de poulet de chez quick Donc voilà, on va couper en petits morceaux parce que voilà, dans le tacos le but c'est pas de mettre des jambes, des bras C'est de mettre des petits morceaux comme les vrais tacos C'est parti, on va tout d'abord couper des espèces de bâtonnets de chez quick Parce qu'on va pas mettre un bâtonnet entier, même de m'étouffer et de mourir avec un tacos de chez quick Donc voilà, on coupe ça en petits morceaux Je fais juste ça, voilà, des petits morceaux de poulet, regardez on voit bien le blanc de poulet, c'est à l'air d'être incroyable Donc en gros c'est comme des négat un peu mais sauf que je pense que ça doit être largement mieux que des négat Parce qu'il y a plus de poulet à l'intérieur, parce que les négat c'est un mélange de reste de poulet Là c'est du vrai poulet, t'as capté Et là carrément on va en couper 3 en même temps, t'as vu Je vous montre mes talons de cuisinier Et voilà, le travail est fait déjà On a les sticks de chez quick qu'on va mettre dans le tacos Et après c'est très simple, et bah pour les roustiques cheddar, on a juste à les mettre comme ça dans un bol directement, pas besoin de les couper Les frites on les met direct, voilà Sauf que là on va pas la sauce comagère elle est en bas Après on va prendre un burger, donc on va l'opérer, on va le disséquer Donc déjà on va enlever le pain du dessus là Donc on enlève le pain déjà Et nous ce qui nous intéresse c'est de prendre la galette de poulet du long chicken On la coupe en petit morceau pour l'insérer dans le tacos aussi Voilà En plus ce qui est bien c'est qu'il y a le cheddar qui est collé dessus Regardez il y a le cheddar qui est collé dessus du coup Le tacos il y a encore plus, du coup ça va être juste incroyable Voilà, enfin voilà on coupe ça tranquillement Et c'est pas le même poulet que ça, c'est un autre type de poulet ça C'est le poulet du long chicken, ça n'a rien à voir Et ce qu'on va faire c'est qu'on va étaler comme ça Prends la sauce du long chicken, voilà Du coup le poulet long chicken, allez Il va là dedans avec un petit peu de salade et de la sauce Du coup on coupe les derniers ingrédients Donc là du coup c'est le long beef Donc celui là c'est au steak Donc on enlève le pain comme d'habitude Et là du coup on a le steak Du coup là sur ce long beef on a deux types de fromage On a le fromage cheddar comme as Et le fromage à racler Et dessus il y a du bacon, regardez on va le bacon là Donc il y aura trois viandes en fait dans le tacos Du bacon de bœuf ou de poulet Enfin je sais pas exactement ce qu'il y a le type de bacon Bah c'est parti, on continue le travail pour faire ce magnifique tacos Je le sens, ça va être l'un des meilleurs tacos que je vais faire moi je vous le dis Ça va dans ce récitiant là Dans ce bol là Et voilà les amis On a tous les ingrédients pour faire le tacos Maintenant on peut commencer à faire le tacos Cuic la famille J'ai hâte, let's go Du coup, allez on va faire le tacos les amis Donc c'est parti j'ai pris la pâte à tacos C'est une pâte à tacos elle met des grosses tétards Vous avez vu ? Carrément ma gueule Tu peux dresser un cheval avec Enfin bref c'est parti Dans un premier temps on va mettre la sauce giant Comme ça le tacos il aura bien le goût de cuic Pas le goût de Sarah La meuf qui fait des ballons On va mettre ça là dedans Voilà on a mis toute la sauce giant Et ensuite on étale vraiment un petit peu partout Et là on met l'autre sauce de chez Cuic Donc ça c'est la sauce fromagère basilique Donc une sauce aussi très très connue chez Cuic Donc on a pris les deux sauces les plus connues de chez Cuic Vraiment Voilà on fait ça On dirait que je fais une pizza alors que je fais un tacos Ensuite on va mettre les tics de poulet Voilà On va mettre le steak Donc le steak du long dip avec le cheddar et le fromage de raclette On met le poulet du long chicken avec le cheddar par dessus Voilà comme ça Carrément on va mettre très peu de frites Il n'y aura que de la viande dedans ça va être incroyable On ne va pas faire comme au tacos Ils ne mettent que des frites là en général Là il ne nous reste que les frites avec la fromagère Enfin les roustiques On prend ça Et là on a les roustiques avec la sauce fromagère là On en prend encore quelques unes Et voilà le travail les amis Le tacos au cuic il est terminé Il y a très peu de roustiques Très peu de pommes de terre dedans Donc il n'y a que de la viande quasiment Et là on va essayer de le fermer Donc pour le fermer c'est très simple Hop 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 Et hop là Et hop ici tu fais un trou Et voilà le tacos est actuellement fermé les amis Donc ça donne un tacos comme ça Donc on va le mettre dans la machine à tacos Et on se retrouve directement dès qu'il est cuit les amis A tout de suite Ok la famille le tacos 100% cuit Vu qu'il a cuit il est terminé Je l'ai mis dans la machine à tacos On dirait il a bronzé au soleil J'ai pris le tacana Regardez comment il est bien grillé Par contre ça se voit qu'il n'a pas mis de crème solaire Parce que j'ai l'impression qu'il a pris un coup de soleil le taco Mais en tout cas regardez moi ça taco 100% Vu qu'il est magnifique hein Il est bien mastoc Et on va le couper en deux Voilà Ça c'est la base quand t'as un tacos Histoire de bien voir les ingrédients Oh la la C'est trop satisfaisant En plus le couteau Il coûte trop bien Oh yo yo Regardez moi ça Oh Cha 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 Il est pas magnifique les gars Là on voit les espèces de bâtonnets de poulet On voit le cheddar On voit les frites On voit le bacon de poulet Oh la Ça a l'air d'être incroyable Le tacos il est vraiment ouf Regardez on dirait carrément un haut tacos C'est un truc d'ouf Là on voit le steak Du long bif Enfin vraiment Il a l'air d'être super super appétissant Oh la la Je vais décapiter ça direct C'est parti les amis Donc allez la famille C'est le moment de vérité Est-ce que le tacos 100% cuit que j'ai fait Est bon ou pas C'est le moment de savoir Donc là je prends un morceau des deux On va prendre celui-là Celui-là est droit Oh la la Ça a l'air d'être incroyable Vraiment Je sens qu'il va être super bon Le tacos au quick Je sais pas pourquoi Mais j'ai un bon pressentiment Allez c'est parti Bsmelain C'est largement plus bon Que au tacos Le goût Il est juste incroyable J'ai tapé une bouchée J'ai senti les bâtonnets de poulet Avec les frites rustiques de chez quick Avec de la sauce romagère Enfin le cheddar C'est super beau Deuxième bouchée Ah ouais C'est patate J'aime beaucoup J'aime bien J'aime beaucoup ce que tu te proposes En plus la patate à cous Elle est croustillante C'est la première fois Que je mange une patate à cous Croustillante Parce qu'elle a tellement bien gris Regardez Ça coule dans la gorge Ça nage carrément dans la gorge C'est à l'aise Le tacos il est à l'aise à manger Il est très très bon les amis Je vous jure Pour le coup C'est validé Ça donne un très très bon combo En plus j'ai pas mis le pain Des burgers Donc c'est encore plus incroyable Donc franchement Je valide ça fort Et bien du coup la famille Je viens de terminer Ce tacos excellent au cuic Là je me tape un petit dessert Vous savez moi je suis un gros gourmand Je me tape un cookie suboué Vous connaissez les cookies suboués C'est la base C'est toujours aussi bon Ils font des cookies vraiment Ah j'allais top Voilà voilà en tout cas sur ce les amis Je vais vous laisser Donc on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Donc likez la vidéo Si elle vous a plu Ça coûte pas de pain C'est gratuit Je mets ton petit commentaire Tu partages la vidéo Tu t'es inquiète aussi Ta bonne chaîne C'est pas encore fait la famille Et nous tu connais On va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'est ciao l'ami Sous-titres par Jérémy Diaz